Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Cellar Tactics, un jeu qui mélange les genres. Donc attendez-vous à du combat tactique au tour par tour sur le sol et l'exploration spatiale dans l'espace. C'est un jeu qui mélange un petit peu d'Xcom et un petit peu d'Elite pour une formule qui fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs beaucoup de contenu car les développeurs nous ont préparé 160 000 systèmes solaires à explorer, ce qui fait une map juste gigantesque. Donc là le jeu est en cours de développement, on a la version 0.148, il y a encore un petit peu de boulot à faire, même beaucoup de boulot à faire avant d'avoir une version complète. Mais ce qui est fait est déjà très prometteur comme on va le voir. Donc vous avez du commerce, vous pouvez miner des astéroïdes, vous pouvez explorer des planèles, vous pouvez vous arriver à des stations spatiales, pas vraiment, vous avez un jeu qui est très divers. Donc en avant. Nous voici deux heures dans le jeu et j'ai choisi cet endroit pour la présentation car on est sur le point de débloquer notre premier vaisseau spatial qui va nous permettre de quitter la planète. Et voici mon équipe, donc deux gars et une fille pour le moment, je peux recruter d'autres plus tard. Alors, chacun a ses stats et bien entendu ses compétences et le leveling fonctionne un petit peu à la Skyrim si vous connaissez. Donc je dois gagner 5 points de compétences pour obtenir un level, ce qui me débloquera 5 points de stats à distribuer pour progresser. A savoir que dans le jeu, il vaut mieux avoir quelqu'un de spécialisé que quelqu'un qui est bon en tout, sinon vous allez avoir un personnage pas terrible. Et bien entendu, tout le monde a son équipement. Donc là, par exemple, un bouclier, un casque, un torse et des armes, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va tenter de libérer le petit vaisseau là. Car apparemment, il y a des bandits qui ont attaqué notre base et on a peur qu'ils viennent voler notre vaisseau. Donc on se rapproche, à savoir vous pouvez donner des ordres individuellement ou par groupe. Parce que c'est mieux en groupe, comme ça les gars avancent en même temps et vous n'avez pas besoin de leur dire tous de se déplacer. Donc là, en gros, il me dit qu'effectivement, il vient de voir qu'il n'y a plus le FTL Drive sur le vaisseau. Donc les bandits l'ont piqué, probablement pour leur vendre, ce qui veut dire que l'on va devoir trouver un autre si on veut pouvoir quitter le système dans lequel on est. Mais on peut quand même se balader à l'intérieur. Alors là, j'envoie mes gars. Je vais sélectionner elle, qui est celle qui va en mêler. Et on va ici. Et boum ! Ok, on est surpris par... Regardez, voilà, par les gars. Donc dans le jeu, vous allez très souvent être surpris par les ennemis car le jeu est plus strict sur le cône de vision. Quand ils sont proches, comme ça, autour de vous, vous allez les voir. Mais par exemple, vous voyez, s'il était ici, mon cône de vision est probablement quelque chose comme ça. Donc je ne l'aurais pas vu. Mais une fois qu'ils sont en mode combat, là, vous allez les voir. Alors, du coup, là, c'est le papy qui... Ok, c'est le papy qui peut attaquer. Il a le docteur, il a un shotgun qui a 4 de munitions. Et qui utilise 3 points de AP pour chaque attaque. Je peux changer d'arme. Et par exemple, prendre un usine ou je ne sais pas trop quoi. Et là, ça ne me coûtera que 2 points de AP. Et lui, je le spécialise en shotgun. Donc je veux continuer de gagner des points dans la catégorie. On va venir ici. Voilà. Et je vais l'attaquer, lui. On va attaquer... Alors, si vous attaquez, par exemple, les bras, vous allez pouvoir lui faire un debuff qui va faire qu'il va utiliser plus de points d'AP, d'action, pour pouvoir faire chacune de ses attaques. Donc ça peut être intéressant. Si vous touchez la tête, vous pouvez faire plus de dégâts. Si vous visez le torse, vous êtes plus garanti de le toucher. Si vous visez les jambes, vous pouvez diminuer sa mobilité. Et là, on a les points d'action qu'il nous reste de AP. Vous voyez, il m'en reste 6 actuellement. Et là, vous avez les points de bouclier, les points de vie, et là, les points d'énergie qui servent à recharger le bouclier si je ne me gourpe pas. Alors, on va attaquer ta tête. Boum. On a fait 11 de dégâts. Est-ce que je peux faire une autre attaque ? Ok. Donc là, le gars, il a 55% de ses points de vie, mais lui, il n'a plus de points d'action. Donc c'est à lui. Allez, on va t'amener. Je ne pense pas que... Non, tu ne peux pas. Tu peux, par contre, l'attaquer, lui. Non, on va tenter de le finir. Et alors, vous avez différents modes en fonction de l'arme. Donc là, on va utiliser le mode qui fait le plus de dégâts. Mais je vais devoir m'assurer d'avoir 6 points d'action restants. Ok, on va se mettre là. Parfait. On va viser le torse parce que là, il me faut plus de chances de toucher. Ok, on l'a tué. Génial. Génial, on l'a eu. Par contre, il n'y a plus de points d'action. Donc on passe au suivant. Ah, c'est à son tour. Ok, ok, ok. Alors, à elle, là. Maintenant, tu vas y aller. Tu vas viser le torse. Et elle n'a pas d'autres points. Alors, je vais te mettre en mode défense. Ok. Et toi, tu vas viser la tête. Il n'y a rien fait. Et là, je n'ai rien. Tu te mets en défense. À toi. C'est quoi ? J'ai 8 points. Donc je peux... Je vais me rapprocher un petit peu. Le gars qui est en mode défense. En contre-attaque. Parfait. Une dernière. Ok. On l'a eu. Donc je n'ai pas pris trop de dégâts. Mes gars vont se régénérer petit à petit. On va loot quand même ce qu'ils vont faire tomber. Très bien. Et on va pouvoir rentrer dans notre vaisseau. Allez, le groupe. Voilà, on retente. Il y a encore quelques points à améliorer comme ça. Va dans le vaisseau, je te dis. Ouh. Ok. Là, sur les clics, il y a des petites choses à améliorer. Donc là, on va partir. Et on va être enfin. Nous voici dans l'espace. On vient de quitter la planète là. Et maintenant, on va regarder les quêtes qui nous attendent. Donc la première va être de parler à Scarby Urzog. Pour obtenir le FTL Drive. Et il se trouve à la mine Urzog. Donc qui est probablement la sienne. Je m'attends à ce qu'il me demande quelque chose en échange du FTL Drive. Il ne doit pas nous le donner gratuitement. Et on va devoir également aller au port de commerce Archmédus. Alors attention, une fois que j'y vais, les deux docteurs qui m'accompagnent vont quitter le groupe. Donc il vaut mieux repousser ça un petit peu. Sinon, je vais devoir faire des quêtes tout seul, sans équipage. A savoir également que maintenant, on a un vaisseau. Donc là, vous pouvez voir l'armure du vaisseau. L'état des boucliers. Là, on voit les munitions que l'on a dans le cargo. Le cargo lui-même. On va pouvoir miner. Donc tous les astéorites que l'on va rencontrer vont pouvoir nous donner du minerai. Ici, on voit mon équipage. Donc j'ai un pilote. Je peux, si je veux le mettre ailleurs, en fonction de sa position et de ses compétences. Il va améliorer les performances du vaisseau. Très bien. Et là, vous avez l'équipement du vaisseau lui-même. Mais on ne peut le changer que quand on est dans une station spatiale. On ne peut pas le faire en plein espace. Très bien. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller... Oups. Hop. On reclique. C'est de trouver Urzog Mining, qui est ici. Donc je clique dessus. Je pointe mon vaisseau dans sa direction. Et je lance le micro-drive, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est en gros une version inférieure du FTL qui nous sert à nous déplacer rapidement dans un système. Le FTL est plus pour quitter le système. Le micro est pour l'intérieur. Et vous avez, bien entendu, les propulseurs standards pour vous déplacer normalement. Alors, pour la petite histoire, l'humanité étant en danger. Il y a un virus qui se répandait, qui transformait les gens en une sorte de zombie. Donc, il n'y avait pas de solution. Donc on a choisi les gens non infectés. Et on les a envoyés dans un autre secteur de l'espace. Dans des arcs. Malheureusement, sur une des arcs, un des docteurs a fait des tests un petit peu fous. Et a non seulement réveillé la maladie. Et l'a distribué dans ce nouveau secteur. Mais il l'a en plus fait muter. Ce qui fait que maintenant, les zombies, ou l'équivalent, sont intelligents. Ils peuvent utiliser des armes. Ils peuvent utiliser des vaisseaux. Donc on a encore un plus gros problème. Maintenant, ici. Et vous avez également quelque chose d'autre qui se passe en fond. Donc qui va se déclencher un peu plus tard dans l'histoire. Où on est en gros l'élu d'une race. Qui appartient à une autre dimension. Et qui essaie de nous protéger des attaques d'une autre race. Mais ça, ça viendra à tout ça. On l'a vu rapidement dans le tutoriel. Et je pense que ça sera un peu plus étoffé plus tard. Donc là, ce que je fais, c'est que je me rapproche de Herzog Mining. Et on va parler à Herzog. Donc là, vous voyez, j'ai retiré, enfin, il s'est retiré tout seul, le micro drive. Car je suis dans un puits de gravité. Qui est fait par la planète. Et on va se rapprocher avec nos propulseurs standards. On n'est pas assez près. Je vais me rapprocher un peu plus. Voilà. Et donc maintenant, hop, je clique là. Et on se pose sur la station. Voilà, c'est le micro warp. Voilà, le... La version inférieure du FTL. Une chose que je regrette quand même. Là, ça va être rapide. Mais certains déchargements sont un petit peu longs quand même. Là, c'est relativement rapide comparé à d'autres. Donc nous voici. On y va. Donc pour le moment, je continue à déplacer mon groupe. On va parler à lui. Lui, je ne crois pas que c'est à lui. Non, lui, c'est Wyatt Genick. On voit son nom dessus. C'est un marchand. Et on va donc vendre ce que j'ai dans mes sacs. Donc ils ne me servent à rien. Je suis à 133 de crédit. La plupart des choses que vous allez obtenir vont être endommagées. Et donc ne seront que là, que pour être vendus. Vous avez une économie dans le jeu. Là, je ne vais pas me préoccuper des prix. Je vais juste vendre toutes ces petites choses qui me servent. Ah, ça, c'est un mod. Donc on va le garder. Caméra, on le vend. Ça, on le vend. Le tool pour hacker les choses, on le garde. Le medic kit, on le garde. Le F-Pack. Ça, c'est un mod. Ça, c'est une... Non, ce n'est pas un mod. Ok. Ça, c'est une arme qui ne me sert à rien. On le vend. Une grenade, on la garde. Grenade, on garde. Toi, tu ne serres à rien. Il faut vraiment faire de la place. Caméra. Ça, c'est un casque, mais j'ai mieux. Quoique, on va le garder parce qu'il m'augmente mes stats. Les armes, je n'en ai pas besoin. Ah, ça, c'est un mod. Et là, je fais... Ah, alors ça, ça vend très cher car il y a trois emplacements d'amélioration. Donc on va le garder. On va le garder. Et hop, ok. Alors, j'ai fait de la place. Ah, toi, dans ton garde, j'ai fait pas mal de place et j'ai gagné 3600 d'argent. Très bien. Oui, commerce. On continue. On va chercher Urzog. Il est ici. Il y a des petits problèmes sur le clic, hein, d'ici. Bon, le jeu est encore en cours de développement. Parfois, vous cliquez, les gars, ils répondent pas. On ne sait pas trop pourquoi. Donc alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On dit qu'on a besoin d'un FTL Drive pour notre vaisseau. Ok, j'en ai pas entendu d'un, mais je sais à qui pas aller pour savoir où il y en a, en gros. Mais tu sais, Scarby, il a toujours un prix pour les informations. Donc là, il nous dit qu'il y a une mine sur H-Méduz 2. Apparemment, il y a un petit problème là-bas. Il y a eu des mutations et tout. Et ils avaient mis des purificateurs d'air pour virer le virus. Mais apparemment, ils avaient acheté des choses pas chères. Ils n'avaient pas fait de backup. Et donc, en gros, tout le monde s'est transformé en monstre. Donc, on va devoir y aller. Et c'est parti. Donc là, c'est une petite base. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est un petit garage. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Donc, on va quitter et on retourne à notre vaisseau. Éventuellement, on va bien entendu rencontrer les bases un petit peu plus grandes, avec plus de choses, plus de commerce, plus de tout. Alors, j'ai dit de sortir. Voilà. Non ? Si, voilà. Ouais, mais parfois... Ouais. Ouais, certains chargements vont être une minute. C'est un petit peu long. Alors, surtout quand on revient dans l'espace. Alors, regardons. On va devoir aller aux mines Slice. Sur Archimedus 2. Très bien. Donc, on va regarder le système. Il n'est pas loin. Enfin, dans la liste. Et on pointe vers là-bas. En avant, je lance le micro-drive. Micro-warp. Et on y va. Donc, vous avez des informations sur le système où on est. On va regarder les mines Slice. Et alors, on va scanner... On va scanner Archimedus 2 pour voir ce qu'il est pour l'intérêt. Et on en a trouvé un. Et donc, c'est la mine Slice. Donc, il n'y a qu'une chose là-bas, pour le moment. Très bien. Alors, vous pouvez voir les astéroïdes qui sont aux alentours. Tout ça peut être miné. Ce sont des... Bon, la plupart, je ne vais pas tout essayer. Mais la plupart, c'est en gros des poches d'argent pour vous. Sachant que vous pouvez faire le pirate. Donc, vous pouvez attaquer les vaisseaux que vous croisez. Ouais. Donc, c'est un jeu. Même si vous avez une forte trame scénaristique. Donc, voilà. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. On va dire. Donc là, on est neutre avec la faction Archimedus. Si je commence à attaquer leurs vaisseaux, ils vont peut-être être un petit peu moins neutres. Et si je les aide. Donc, je fais des quêtes. Je fais du commerce, etc. Bien entendu, ça va augmenter. Alors, on se rapproche. On est à 337 000 unités de distance de là-bas. Donc, ouais. Ça, ça ne vaut pas le drive FTL. Mais bon. C'est ce qu'on essaye d'obtenir là. Et donc là, on va se poser sur la planète. On va aller dans la mine. Donc, on va aller dans un donjon. Ce qui veut dire qu'on va lâcher notre vaisseau. A ce soir, vous avez du combat avec les vaisseaux. Vous pouvez voir qu'il y a des tourelles de posées. Je peux les activer, les désactiver, etc. Il vaut mieux avoir quelqu'un au poste de contrôle des tourelles. D'ailleurs, au passage. Pour qu'ils gagnent d'emprunts de compétences. Et qu'ils boostent leur performance. Alors. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais on a un bruit. Assez grave. Dans l'espace. Que je n'aime pas trop. Il est assez désagréable, je trouve. Ok. Hop. Et nous voici dans la mine. Donc là, on va devoir éliminer tout ce qui a muté. Suite au problème de filtre. Ah, là on a... Ah, c'est un petit peu sombre. Donc je vais peut-être... On va voir. On va voir. On progresse. Et là, on va avoir un peu de combat. Voilà. Alors, soit on a été repéré ou plus... Ok, ils sont là. Très bien. Du coup, je vais les laisser venir. On va se mettre en mode... Voilà. On les laisse venir. Comme ça, ils claquent leur point d'action. Il n'y en a qu'un qui est venu. Alors, toi avec... Ah, oui, oui. Donc on va passer en full auto. Et on va attaquer le torse. Ouh, il a pris cher. Il a pris très cher. Alors, est-ce que j'ai une autre arme qui n'utilise que deux points de AP ? Non, toi tu en utilises trois. Donc on va revenir avec le CNG. Et du coup, je te passe en mode défense au cas où l'autre... Voilà. Ok, il se ramène. Lequel il va attaquer. Et il n'avait pas assez de points d'action. Ah, on va tenter de t'attaquer. Alors, on ne va pas attaquer sa tête parce que ces mutants ont une tête très résistante. J'ai remarqué. On va plutôt attaquer leur corps. Voilà. Et là, je vais passer en mode défense. Toi, tente de le finir. Parfait. Et il a drop quelque chose. Et on va... Allez, on va aller attaquer les armes. Ah, non, j'ai... Si. Ah, j'ai plus. Je dois le recharger. Ok. Je recharge. J'aurais dû le recharger avant. On pourrait trop. On attaque les mains. Non, je ne lui ai pas fait d'effet négatif. Ah, on passe le tour. Je n'ai pas besoin. Ok. Donc là, il utilise mes points de bouclier. Donc ce qui fait que je prenais moins de dégâts. Mais une fois que je n'ai plus de points de bouclier, je prends beaucoup plus de dégâts. Donc là, ça recharge un petit peu. Et donc, ça utilisait de l'énergie. Du coup... Toi... Ah, je vais devoir recharger. Je me rends compte. Je dois le recharger avant, en fait. Je ne pense pas. On recharge. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai assez pour une attaque. On y va. Et je l'ai eu. Donc, j'en ai déjà éliminé deux sur les 14 qu'il y a dans la mine. On n'oublie pas de ramasser. Donc là, on a quoi ? Des munitions pour le SMG. Et on a un gros... Un medkit moyen. Et des choses à vendre aux marchands. Parfait. Donc, on continue. Donc, vous voyez là, mon gars va régénérer ses points de vie. Je pourrais le soigner avec les medkits là. Alors, je veux... Ah, eux, ils vont monter de level. Alors, elle. Ok. Donc, je suppose... Je ne sais pas comment tu as monté de level. Peut-être en gagnant un point là. Donc, tu as 5 points à distribuer. Donc, je voudrais que tu sois un meilleur tank. Et je voudrais que tu aies plus de force. Il me reste un point. Qu'on va mettre en intelligence. Parce que l'intelligence fait qu'on gagne... De level plus rapidement dans les compétences. Donc, en gros, c'est bon pour le futur du personnage. Très bien. Ensuite. Toi, tu as monté de level. Toi, je vais te mettre des points plutôt en perception. Parce que c'est mieux pour les dégâts des armes. Et on a un en intelligence. Ok. Donc, perception fait que l'on fait plus de dégâts avec les armes à distance. Et on repère plus les choses cachées. Et je vais prendre contrôle de L qui doit aller en mêlée. Et qui a 86 points de vie contre les autres qui sont... Ouh ! Ok, mon gars principal a quand même 79 points de vie. Donc, il n'est pas loin. Euh, non. 79. Et L 86. Ah ! Alors là, on a repéré quelque chose. Ouh, purée, il était caché là. Donc, c'est qui qui est... C'est lui qui a le plus de points d'action. Donc, on va attaquer le torse. Et on fait passer le tour. Elle, là, tu vas l'intercepter. Ça, on va le coincer là-bas. S'il essaie de partir, je vais avoir une attaque d'opportunité. Et je ne peux pas faire une autre attaque. Ok, par contre, tu te mets en mode défense. Autour de l'ennemi. Par contre, elle a utilisé... Ouh, là, là, ok. Il avait fait une attaque en plus. J'aurais peut-être dû attendre qu'il lui vienne et qu'il claque ses points. Du coup, je voudrais avoir 6 points de restants. Je vais mettre là. Il faut approcher au max parce que le SMG n'est pas bon sur la distance. Ok, lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il a drop quelque chose. Il y en a un autre. On est toujours en mode combat. Ok. Autour de l'ennemi. Peut-être qu'il est là. Il est là. Au fur et à mesure, vous avez vu, c'est sévère. C'est vraiment sévère. Alors, le shotgun dans le torse. Avec eux, il faut éviter... Il est en mode défense en plus. Je vais peut-être devoir me soigner. Ok, elle a esquivé. Elle a bien esquivé. On va attaquer le torse. Garantie de toucher. Ok. Bon. Alors, maintenant, on va continuer de progresser dans la mine. Alors, là, je m'attends... ...à quelque chose de coriace. Ça a l'air d'être un cul-de-sac et c'est plus grand. Ok. Donc, on va y aller. Mais avant, je vais recharger toutes mes armes. Donc, on clique droit, ce qui recharge les armes de tout le monde. Alors, on va essayer de mettre un peu de distance entre nous et eux si jamais ils sont vers là. Vu qu'ils ne sont pas devant nous, vu que je ne les vois pas, si il y a quelqu'un, il est là. Ok. On va aller vers la gauche. Et là-bas, nous avons... Oh. Ça y est, déjà ? Ou alors, c'est parce que j'ai cliqué là-bas. Tu es où ? Ils m'ont vu et je ne les ai pas... Ah, peut-être qu'est-ce qu'on tourne... Ok, on va regarder vers là-bas. Ok. J'ai pas vraiment... On va devoir attendre qu'ils se rapprochent. Ou alors, je tente. Mais j'ai genre... Ouais, on va attendre. Ok. Donc, toi, au moins, tu es mieux placé. Est-ce que je vais là-bas ? On va juste se mettre devant. Et on va tester les grenades. Donc, j'ai celle de dégâts et celle d'explosives qui est étourdis, pardon. On va tenter celle qui est étourdis. Ok, ils sont étourdis. Parfait. Parfait. Ça me donnait un petit peu de temps de faire ce que je peux. Ah, il y en a d'autres qui ont l'air de pouvoir bouger, qui ont... Bah, c'est parfait. Tu viens juste à côté. Parce qu'eux, ils auraient été un petit peu loin pour mon gars avec le SMG. Donc, j'aurais eu du mal à leur faire des dégâts. J'espère qu'ils vont rester étourdis longtemps, par contre. Oh là là, il y en a... Oh ! Et lui, je crois que c'est un boss. Euh... Alors, le shotgun. On va être sur lui, le torse. Il va éliminer vite. Je crois pas que t'aies une autre arme, hein, qui... T'as peut-être un SMG. Donc, on va juste changer pour là. Ouais, deux d'attaque. Parfait. Un petit peu de dégâts. Suivant. Ça va être toi. Essaye. On te met en full auto. On l'a eu. On l'a eu. Et il me reste quatre gars. Et là, j'en vois trois. Peut-être trois plus le boss. Et j'ai peut-être fini. Et du coup... On va te faire passer ton tour. Et bon, maintenant, il y a... Ah ! Eux, ils sont toujours étourdis. Parfait. Tu vas revenir avec le shotgun. On passe avec le SMG. Est-ce que je peux... Non, ça touche trop de AP pour passer en mode Burst. Voilà. À ton tour. Et un autre de tuer. Je pensais qu'on allait pas s'en sortir. Mais là, l'étourdissement est juste génial. Alors, je sais pas combien de temps ils vont rester étourdis, mais... Continuer, les gars. Alors. Au moins que j'élimine celui-là. Il m'a fait perdre deux points de boucler là. Oh là là. Bon. Toi, le SMG, t'es trop loin. On va devoir te faire avancer. Mais il me faut toujours six points. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Il va falloir la soigner, elle. Ok. Et je peux... Je crois pas que je vais avoir assez de points pour... Pas assez de points. On va juste rapprocher. Tu vas repasser avec ça. Toujours étourdis ? Je suis étonné. Ah, ok. Je me disais. Fais pas l'attaque, fais pas l'attaque. Ok. On se met en mode défense. Alors. Toi, tu vas te soigner. Toi-même. Et on va attaquer même si on est en mode défense. Non, je peux pas attaquer. Je peux par contre passer... Voilà. En mode défense aussi. Toi. Je peux pas aller à lui. Lui, il est trop loin. Donc on va se concentrer sur lui. J'ai assez de balles. Quoi ? Bon, tu recharges. Pour le tour suivant. On va attaquer l'autre. Il est en mode défense. Il me reste encore 3 points. On lui fait un peu de dégâts. Oula ! Moins 51 ! Ok. On va devoir se concentrer sur lui. On va devoir l'éliminer tout de suite. Si je peux. Si elle part, il va avoir une attaque d'opportunité. Zut ! Bon. Déjà tu te soignes. Je vais devoir rester là. Je te défends. Il me reste 5 points. Je peux pas faire un full auto. Je vais devoir rester comme ça. On va devoir l'éliminer tout simplement lui. Pas le choix. En espérant qu'il va tenir le coup suivant. Alors toi, shotgun. Voilà. Et le dernier. On va viser la tête à lui. Il se défend, bien entendu. Et on va se défendre. J'espère qu'il va attaquer un des deux là. Et pas mon gars principal. Il est passé en mode défense. Bah parfait. On se rapproche. On va venir. J'ai besoin de 6 points. Ah. J'étais en mode... En mode... Semi... Ok. Tu te défends. C'est pas plus mal. Attaque. Ah. Je peux pas. J'ai pas de... Ok. Je vais passer de AP. Parfait. Et là, j'ai plein de drops sur le sol. Ouh. Ok. Elle a pas pris beaucoup de dégâts parce qu'elle se défendait. Et là... Il est toujours en mode défense ? Comment ça se fait ? Ok. Il avait assez de points pour les deux. Donc, tu te remets en mode défense. Et toi, tu as assez de balles. On va viser le torse. 58% chance. Voilà. Et maintenant, le shotgun. Et ça va être bon. Finalement... Finalement, je m'attendais à pire. Alors, on va devoir retourner voir le petit Scarby. Mais, alors, on le loot. Ah, mais de kit. Ça, je veux. Là, on a... Bon, des choses à vendre. Ça va pas rapporter énormément en plus. Là, on a des munitions. Ah, ça pourrait être aidé. Il n'y a rien d'autre... Ah oui, alors là. J'espère qu'il n'y a pas d'autre ennemi dans le coin. Ici. Ah, c'est un coffre. Là, nous avons... Ouh. Je sais pas trop c'est quoi comme type d'arme. Plasma Apex Orion. Type de dégâts. Électro de 15 à 99. A besoin de la compétence Big Gun Level 5. Ok, donc je vais pas pouvoir l'utiliser maintenant. Mais, ouais. Alors, ah. J'espère trouver un codex. Il n'y a pas de codex là. Alors, on va sauvegarder. Il me faudrait un codex pour avoir le mot de passe pour le coffre. Ah, peut-être sur lui. Il y en avait d'autres, j'aime pas. Alors, très bien. Donc là, on a un nouveau bouclier. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Ah, une datacard. Parfait. Et ça, rien de particulier. Et ça, c'est un mode pour les gants pour la mur. Mission. On va voir ce qu'il y a là. Il n'y a rien. Ok. Alors, maintenant je vais là. On va voir dans le data. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas l'info. Zut. On va devoir laisser le code et on reviendra plus tard. Ok. On retourne à l'extérieur. Alors, où es-tu ? Tu es là. Petit Urzog. J'espère que ça va suffire pour avoir notre FTL. Mais je crois qu'en fait, non. Il ne nous le donne pas. Juste, il nous dit où on peut le trouver. C'est ça ? Ou qui peut nous dire où le trouver ? Ok. La mine a été nettoyée. On a trouvé ce data log sur le chef. Ok. Donc en gros, ça ne l'intéresse pas. Ok. Et donc là, il vient de me donner... Oh non, j'hallucine. Il vient de me donner un code. 4761 pour une porte. Ok. D'accord. 4763. Je pensais qu'il m'avait donné le code du coffre. Mais non. 4763. Il faut que je m'en rappelle. Très bien. Donc là, on va devoir trouver... Le vieux ferrailleur. On est reparti. On va rentrer dans notre vaisseau. Allez, hop. Et alors, où est-ce qu'il se trouve le vieux ferrailleur ? Alors, le vieux ferrailleur est sur Alamis Or. Donc Festus, le nom du gars. Très bien. Donc on va chercher. Le voici. On va pointer vers là-bas. Et c'est sur Archmédius IV. Très bien. En avant. Et on est à 71 832 de distance. Ça va pas être... Ouais, ça va être trop long. Donc c'est un vaisseau apparemment. Ou alors c'est une station spatiale. Pour le moins, je sais pas encore où à combattre. Mais ça, ça va être quelque chose que vous allez faire éventuellement, comme je vous l'ai dit. Il va surtout falloir améliorer le vaisseau. Parce que je pense pas que les défenses suffiraient pour du vrai combat. On a vraiment un vaisseau basique. Et il va falloir l'améliorer de façon assez conséquente. Et alors, Archmédius IV est à côté d'une station gigantesque qui fait genre... J'aurai les gigantes. Par rapport à la planète, c'est incroyable. On va juste faire un petit détour pour voir. C'est connecté à la planète ? Non. C'est pas connecté. Je sais pas c'est quoi. C'est... Mais c'est quand même impressionnant. Alors, hop. Juste à côté. Ah, je suis dans un puits de gravité. Donc là, on va sortir les propulseurs. Elles s'utilisent par contre... Ça, si je veux aller vite. Je vais montrer ce qu'il y a là-bas. Ah, j'ai le droit à nouveau de micro-warp. Parfait. Je suis sorti du puits de gravité. Et on se rapproche. Et les deux planètes sont vraiment proches l'une de l'autre. Ce sont des planètes jumelles ou quoi ? Elles orbitent autour l'une de l'autre. Et on arrive là-bas, à la station. Attention. J'essaie d'éviter un peu. Maintenant, on peut plus sortir ça. Donc on doit prendre le propulseur. Et on arrive à Alamis-Or, qui est probablement une station pour miner également au vu du nom. Parce que je suis pas assez prêt. Ah si, voilà. Et donc je m'attends à un plus grand accueil. Un meilleur accueil. Ouh, c'est bien sombre là. On va lui parler. Non, alors on doit trouver une porte fermée. Avec, et on a un code. C'était 7000... Non, 4763. Est-ce qu'il y a plus d'infos ? Il y a pas plus d'infos. On va pas mettre le code. Je pense qu'éventuellement, si j'ai un... Ah, j'ai peut-être quelqu'un qui peut hacker. Est-ce que j'ai un personnage avec un petit peu de points dedans ? T'as un point. Donc on va regarder. Hacking, t'as un point. Ok, donc on va pas vraiment compter sur eux. Mais on va quand même lui mettre... Hop ! Le tool. Et on va voir si je peux hacker. Non. Ça marche pas. On continue. Là, il y a une autre porte que l'on peut... Non, elle est fermée également. Il y a 4 portes, c'est tout ? Sérieux ? Ah, il y a peut-être une suite à la station, là. Elle est fermée également. Je peux même pas tenter de mettre le code. Oh, effectivement, il y a plus de choses. Donc là, on a Amadeus Genovese. On parle pas. Pas de vendeur, toi non plus. Il est censé être là-dedans. Comment je vais aller ailleurs ? Ah, il fallait cliquer sur ça directement, en fait. Ah, ok. Euh... 4763 ? Ok, c'est bon. Et Amadeus, j'avais la possibilité de hacker également. Je sais pas pourquoi... Est-ce que je peux hacker les autres, du coup ? Est-ce que je m'étais loupé tout à l'heure ? Hop, on va retenter. Ouais, non, les autres ne peuvent pas être hackés du tout. Celles-ci pouvaient être hackées pour l'histoire, pardon. Alors... Donc là, on a le Festus. Et je veux... Ah, il était juste dans la pièce d'à côté. Et donc, je veux... Le FTL. Donne-moi les bonnes infos, s'il te plaît. Ok. Donc il est étonné. Comment est-ce que vous êtes rentré ici ? Ok, donc il est pas content que l'autre nous ait donné son passcode. Ok, il dit qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Les autres membres de l'équipage ont commencé à agir assez secrètement et à bloquer, à fermer les portes. Ils ne laissent pas rentrer pour voir ce qu'il se passe là-bas. Ils ont bloqué également la zone de stockage. Et certains membres de l'équipage n'ont pas été vus depuis plusieurs jours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, il dit qu'il a bien un FTL mais qu'il ne peut pas nous le donner s'il ne peut pas l'atteindre. Il n'arrive pas donc à aller là où il y a la zone de stockage. Ok, donc si jamais on arrive à lui découvrir ce qu'il se passe là-bas, il va nous donner une bonne offre sur le FTL. D'accord, on va avoir fouillé. Alors... On va tenter de reparler au gars. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Ce n'est pas une grande station. Je vais attendre la plus grande. On est là. On va parler à ceux-là. On a peut-être une idée de ce qu'il se passe. Ah, lui on peut lui parler. Donc on lui a dit que Festus pense que quelque chose se passe mal, ou qu'il y a quelque chose qui va mal là. ... Ok, donc en gros les gars ils disent que ce serait la première fois que Festus avait raison et il vaut mieux s'y débarrasser de vous. Donc ok, à mon avis ils ne sont pas complètement innocents. Bon, on va les éliminer. Du coup, alors je ne vois pas leur point de vie. Là je suis avec toi. On va passer en full auto. Et la tête une chance sur deux. Bon, on va aller sur le torse parce qu'en full auto c'est normal. Ou je crois que... Ouh, il a pris cher. Les deux tiers de ses vies. Je vais passer en mode défense. Au cas où il m'attaque. Oh purée, il m'a fait la même chose. J'aurais dû attaquer celui-là en premier. Ou pas celui-là, il fait beaucoup de dégâts également. Alors, va l'éliminer. Ah, je ne peux pas faire une autre attaque. Toi, tant qu'à faire un là. Ah, c'est autour. Oui, c'est autour de toi. Voilà. Et on tente la tête. C'est bon, je ne peux pas faire une autre attaque. Je me mets en mode défense. J'ai pas assez... Ah, et puis on recharge. Il faudrait que je recharge à la fin de chaque combat, mais j'oublie. Et on attaque le torse. Et là, je crois... Ah, ok. Il ne peut plus se déplacer. J'aurais dû attaquer le bras pour faire un meilleur effet. Négatif. Recharge. Une attaque, une recharge, lui. Ah, il a voulu se déplacer. Du coup, j'ai eu une attaque d'opportunité. Parfait. Et par contre, le mode... Ok, on est déjà en mode combat. Donc, c'est probablement le gars qui est... Oui, c'est le gars qui est là-bas. Alors, on va te faire venir, par contre. Parce que je ne vais pas rester... Bon, on ne va pas avancer vers lui dans le couloir. Ça serait ridicule. On va te mettre là. Tu vas recharger. Mode défense. Toi, tu vas te mettre là. Recharge. Et on est prêt à l'accueillir. Est-ce qu'il a un bazooka, le gars ? Non. Pas même pas. Donc, je n'ai pas de mode Overwatch. Si vous vous demandez... La plupart des gens ont un mode Overwatch. Je ne sais pas si vous allez le débloquer éventuellement. Mais... Il n'y en a pas là. Ok. Alors, tu y vas. Elle ne va pas pouvoir attaquer. Si tu peux attaquer. Et tu te protèges. Et lui, il n'a pas... Ok, non. C'est elle qui n'a pas beaucoup de vie. Oulah. J'espère que son attaque ne va pas être trop costaude, le gars. Avec son... Défense. Ah, il change d'arme. Ouh. Et... On a un level up. Ah. Beaucoup de points de vie. Il faut... Et maintenant, mon gars peut avoir jusqu'à 10 points d'action. Génial. Alors, je vais me mettre là. Et je vais voir si je vais être assez proche. Ouh. Je risque de rater là. Quand même, ça suffit. Génial. Alors, donne-moi son arme. Je suis curieux de voir ce qu'il a. Du coup, toi. Ah, il ne va pas donner son arme. Zut. Et on revient derrière. Toi. Donc, une datacard. On verra ce que ça va donner. Ça ne sert à rien. On va dans la datacard. Tac. Ah. Donc, en gros, il n'était pas vraiment coupable. Il dit qu'il y a des bruits bizarres qui sortent de la zone de stockage. Et ça lui met les boules. Donc, en gros, il ne sait pas ce qu'il se passe. Et il nous a attaqué. Je ne sais pas pourquoi. Il dit qu'il veut partir d'ici et de payer. Sûrement, pour ne pas qu'ils arrêtent les opérations là et qu'ils continuent à être payés. Je ne sais pas trop. Du coup, est-ce qu'on va devoir parler au petit... On va aller lui parler au Festus. Et alors, la zone de stockage, ça serait laquelle ? Je ne sais pas encore. Vous venez là, mes gars. Ok. Donc, ce n'est pas fini. On va lui faire un rapport. Alors, on a réussi à la débloquer. J'ai réussi à la débloquer. Ouais, ouais, ouais. Il y a des phages. Voilà, c'est... Il n'est pas beau, les phages. Ok, c'est plutôt par là. Mais on va devoir s'arrêter ici. Je pourrais continuer et ça serait sans fin. Ah oui, j'ai oublié de faire le level up. Est-ce que je peux faire le level up du gars ? Non, je ne peux plus une fois un combat. Donc là, il y a des pas beaux qui vont se ramener. J'espère qu'il n'y en a pas. Ok, que du côté là. Et on va devoir nettoyer la station. Et après, on va pouvoir obtenir notre FTL. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais juste accélérer jusqu'à ce qu'on ait le FTL. Alors, ce n'a pas été évident. J'ai même eu un gros combat avec 6 ou 7 phages, donc zombies en même temps. J'ai eu des gars qui ont bien souffert. Et du coup, j'ai monté le level. Donc je vais pouvoir distribuer des points. Donc lui, je vais te mettre en perception. Je vais quand même rajouter quelques points en endurance. Parce que je commence à me rendre compte qu'il n'existe plus assez aux attaques. Et j'aimerais te mettre des points en intelligence. Ok. Maintenant, on va donner les points à elle. Donc toi, tu es plus en melee. Et donc tu es notre tank. Allez, voilà. 13-13, ça me paraît pas mal. Et notre héros qui lui est plus à distance. Tu as 10 points, ça va suffire. On va mettre un peu de dextérité. Et un point en intelligence. Et voilà, comme ça. Je pense que c'est mieux. Et on continue. Donc là, on doit retourner voir le petit... Comment il s'appelle déjà ? Festus. Ok. Donc on a trouvé ce qui se passait dans la base. On a éliminé les phages, donc les monstres qui se sont répandus dans la zone de stockage. Et on attend notre récompense. Donc on lui demande notre FTL. Il veut nous la vendre à 25 000 crédits. Donc si tu as un laser pour miner, tu peux aller chercher un asteroid. Ok. Donc on va devoir aller miner. Bah tiens, on va le montrer également. Je pensais m'arrêter là. Mais du coup, on y va. Faire du commerce en testation va nous rapporter beaucoup moins que de faire du commerce entre les différents systèmes. Ok. Donc c'est parti. Est-ce qu'il m'a donné... Qu'est-ce que tu vends ? Alors ça c'est mes choses. Donc le FTL Drive va à 25 000, bien sûr. Et on va devoir vendre les choses qui ne nous servent à rien. Ah, j'ai également obtenu... Tac. J'ai également obtenu des nouveaux boucliers. Alors on va regarder, je vais le donner au tank. Donc le tank, ça serait toi. Du coup, tu as quoi en bouclier ? 3 et 1. 6-2. 6-2. Ok. On va te le donner à toi. Et l'autre qui est pas mal, on va le donner à mon gars. Si tu veux également. Voilà, comme ça. Tu vas mieux tanker. Parfait. Et on est reparti. On va aller voir si on peut miner. Alors pour miner, il me faut un laser spécial que je dois acheter à un revendeur. Malheureusement, pas tous les revendeurs en ont. Et il faut parfois revenir plusieurs fois le temps que leur stock change pour obtenir le laser. Donc c'est le bon moment pour s'arrêter. C'est un bon petit jeu. Si jamais vous pouvez mettre de côté l'aspect visuel qui est un petit peu gris, un petit peu triste. Vous avez un jeu avec pas mal de possibilités. Pas mal d'éléments de gameplay. Qui devrait, je pense, vous faire plaisir. Surtout si vous êtes amateur de jeux dans l'espace. Avec du commerce. Un petit peu de diplomatie. Du combat. Et tout ça. Donc c'est un bon petit jeu. Les informations sont comme d'habitude dans la description. Et moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501